bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'amine et hugo nouvelle série d'écoutes en direct et on va commencer par une découverte qui m'a été suggéré à maintes et maintes reprises donc comme l'a été l'avait été jay brownie donc il a été une excellente surprise et là il s'agit de tif tif et son nouveau projet qui s'intitule 1.6 donc on a le chat youtube chat pardon des goats sur twitch présents avec nous voilà il vous passe le bonjour donc tif moi je ne connais absolument pas je n'ai jamais écouté je sais pas du tout à quoi ça ressemble mais comme je le disais beaucoup de personnes me l'ont suggéré j'ai même des amis qui m'ont dit que c'était la folie donc on va aller tester ça et on va d'abord regarder quelques informations sur tif donc là je suis sur genius donc c'est un rappeur originaire d'alger il commence le rap dans son quartier à babelwed après sa venue en france paris il se développe et trouve son style musical il crée son propre label hsh et dévoile son premier ep huma suite huma je pense en référence à l'expression anglo-saxon home sweet home le 27 mai 2022 il enchaîne en sortant son deuxième ep 1.6 le 10 mars 2023 avec le célèbre single amnesia et un seul fit le vétéran flène toufique surf donc ça s'appelle tout fique ok sur des beats à une vaille algérienne traditionnelle avec un flot unique et polyvalent franchement ça peut être grave intéressant ok donc flène la description est en arabe et oui honteusement je ne sais pas lire l'arabe ok bon donc effectivement 10 morceaux donc c'est assez court et c'est distribué par ada france et ça sort sur son propre label as hsh tif 1.6 let's fucking go et on commence avec demain c'est bête et coupage de pro dans l'opinel digne d'alger des quartiers populaire elle est belle en misère si c'est une pensée venu qu'une fois que l'hiver sur face pour toi je suis le lover c'est plus une signature chez sony qui sauve corps anesthésié mais je réfléchis je pense que ça va être une écoute très intéressante parce que déjà juste au niveau de l'instru des instruments utilisés c'est original pas l'habitude de très souvent entendre cette combinaison d'instru dans le rap après de mon côté en tout cas donc hyper curieux de voir ce que ça peut donner sur tout un projet la voix il ya il ya une bonne attitude bonne présence là là je trouve point mon premier morceau je passe à voir exceptionnel mais voilà me dérange pas je trouve que je sais pas ça passe bien avec l'atmosphère générale du morceau ça pousse un peu la chansonnette donc à voir sur d'autres morceaux si ça va plus loin que ça ça fait voyager ça c'est sûr et quand ça rappe ça fait penser à du pnl beaucoup dû à des mots donc là voilà égalité entre 2 et 3 sur 5 moi j'aurais mis plutôt 3 parce que c'est quand même un morceau qui reste intéressant dans le en tant qu'intro d'un projet que je découvre ça donne envie vraiment d'écouter le reste là et d'ailleurs je voulais revenir sur quelque chose par rapport à ce que le rap français aurait de plus par rapport au rap américain bon on a tous vu cet extrait d'une vidéo d'un podcast là sur tiktok où tu as deux mecs qui disent que le rap français explose le rap américain aujourd'hui et l'autre qui dit non mick mille tout ce qu'il a fait depuis cinq ans c'est mieux bref bon bref des conneries mais en fait je voulais juste me servir de ça pour relier avec ce qu'on va écouter là pour dire que en tout cas ce que le rap français a de particulier c'est la richesse qu'il tire en fait des enfants d'immigrés ou d'immigrés d'Afrique que ça soit d'Afrique du nord ou d'Afrique subsaharienne parce que du coup on a des influences que les américains ont beaucoup moins vous voyez ce que je veux dire ? et je trouve que le rap français vraiment ce serait bien que ça creuse alors côté afro ça a déjà beaucoup creusé mais côté musique maghrébine je pense qu'on pourrait faire encore plus et enrichir le rap français avec ça donc voilà avec des artistes comme Tiff par exemple ça pourrait être vraiment intéressant et c'est ce que le rap français a de plus de par sa population en fait que les américains donc c'était produit par DJ Am Dawi et Khalil Sherady DJ Am qui a produit pour lui-même Dawi qui a produit pour lui-même et Khalil Sherady qui a produit pour Prism allez Shadow Boxing oui SCH oui c'est les influences mais je suis prêt à la guerre c'est tu avec Rayleigh Langeur je détue l'on a deux trois tuos pour faire des dieux fais-y tu fais mesure draconienne tu fais ma boxe j'attends pas que le bateau vienne que casser comme les lattes tu soumillais je me suis senti comme à l'étrange j'ai compté sur ma bonne étoile sans coup d'être solo si tu savais ça a l'air que t'as mal ouh 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 l'instru là ça commence à devenir du sérieux l'instru est ouais elle est exceptionnelle elle est exceptionnelle disons les termes disons les mots instru exceptionnel mais là on voyage oh là 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 j'ai l'impression ah oui d'être dans le désert à la recherche de ruines d'anciennes civilisations oh là 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 on recherche la porte des étoiles là les gars on recherche la porte des étoiles let's go alors franchement l'instru la profondeur voilà je sais pas s'ils font ça avec du live instrument ou si c'est en mode digitalisé mais qu'est-ce que ça sonne bien ça sonne frais ça sonne pur ça sonne authentique oh là là j'adore et même il a des bonnes mélodies bon oui alors on va pas le répéter sur tout le projet ça fait penser à la démo voilà on est sur l'influence à démo en même temps c'est comme ça voilà PNL c'est des légendes ils ont sorti des chefs-d'oeuvre des classiques du rap français bon bah ils influencent c'est comme ça c'est la vie et c'est une bonne influence parce que ça donne du lourd maintenant effectivement sur les phases kicker je pense que ça va peut-être être là-dessus qu'il faudra entre guillemets qu'il s'améliore des placements plus techniques peut-être un peu plus imprévisibles etc mais c'est déjà exceptionnel et d'ailleurs le chat voilà l'a reconnu en mettant 4 sur 5 à ce morceau à 62% mais moi je mets 4 sur 5 aussi j'ai voté 4 sur 5 let's go donc ça c'était produit par Sekol Khalil Sherradi qu'on a vu avant et Senpai Kachi donc Sekol ok Asseton et Senpai Kachi qui a produit pour Tiff donc sur l'ancien le premier repé Wuma Sweet Wuma et Isaac J allez Amnesia donc ça c'était le single porter et moi je te fais pas confiance tu sais ça plaît non je sais je me suis promis de plus jamais ton voie de message mais là je le fais on va des années plus tard on me disons j'ai aucun regret mais vu que c'est en même temps qu'on pourrait vivre d'amour d'enfraîche de la mesure j'écoute c'est ah ouais ah ouais c'est grave cool c'est grave cool ouais c'est grave cool ok Amnesia morceau vraiment cool alors là on change d'ambiance comme vous le disiez dans le chat on est plus sur de l'Amérique du Sud certains ont carrément dit Brésil Colombie je sais pas je me positionnerai pas exactement sur le pays mais effectivement c'était une ambiance un petit peu plus latine mais qu'il a bien maîtrisé vraiment très intéressant que le drop soit uniquement sur le refrain ça donne vraiment une balade en fait voilà c'est une balade c'est une balade comme quelqu'un l'a dit dans le chat un très bon morceau pour passer à l'heure d'été merci beaucoup Famebell pour ton abonnement Prime mais voilà le thème on est passé à l'heure d'été voilà une petite balade ensoleillée très cool alors ça glisse et puis encore une fois l'instrumentalisation elle est belle et lui il s'en sort vraiment bien dessus il a des bonnes mélodies c'est très bien calibré au niveau de sa voix voilà l'utilisation la tonalité quand il monte quand il redescend quand c'est plus calme voilà c'est très bien donc là vous avez mis 4 moi j'hésitais sur un 3 ou un 4 allez dans le flux de la positivité que nous donne cet album ça aurait été un 4 on avance avec Inata produit par Khalil Shiradi un rythme un petit peu plus endiablé ça aurait été un peu plus endiablé j'entends ta petite voix qui s'offre vers le pain roche je ne trouve pas ma inata j'appelle cette fille la mia rap toi je dépose sportine la vue c'est sorti là je s'en revends personne pep on le flotte ou fille I still have no fuck to give tellement t'es ton à qui ça bonne je ne trouve pas ma inata j'appelle cette fille la mia pourquoi tu me repose pas je t'ai vu sur insta avec une poste bat mais ça c'est bon ça mais ça ça aurait pu être un single c'est un single bon bah voilà vous voyez l'oeil l'oreille du directeur artistique je trouve qu'on était encore limite en amérique centrale à Touloum l'été en je dirais en beach club le soir ouais en beach club le soir avec un petit cocktail sans alcool et tout hop tac 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 en mode décontracte parce que c'était un petit peu plus club peut-être peut-être un petit peu plus club mais il y avait toujours en fond cette mélodie là entraînante non franchement les prods vraiment là Khalil Sherradi c'est une dinguerie c'est à ce faut qu'ils prod pour d'autres mecs dans le rap en fait genre j'ai envie d'entendre plus de prod et d'autres artistes là je me dis attendez là je suis en train de me je suis en train de me dire un truc dans ma tête mais ce genre de prod là si vas-y il améliore encore plus son délire moi j'aimerais bien entendre SCH là-dessus en fait j'aimerais bien entendre SCH sur des trucs comme ça et en plus j'avais dit pour le Julius tome 3 il faudrait qu'il aille sur des instrus avec des ambiances d'orient je l'avais dit donc il faut que on va pousser sur Twitter pour que Khalil Sherradi et SCH hop se contactent Amine à la DA de Julius 3 en signe je le ferai peut-être même gratuitement si ça peut nous donner un chef d'oeuvre allez je donne pour la culture il n'y a pas de problème bon on va voter SCH a d'ailleurs partagé Tif le morceau Amnesia ah voilà vous voyez je le savais les connexions je les ai faites dans ma tête c'est ça c'est des années d'expérience les gars ça c'est de la bouteille ça c'est de la bouteille tu vas voir la lune et le J tu vas voir flou non mais les gars un SCH regardez un Julius tome 3 dans l'ambiance style Lilou Dallas et un peu la fin de Autobahn avec des morceaux ambiance orientale non mais là on aurait un un Julius incroyable donc c'est le 4 qui l'emporte avec 63% et moi j'ai mis 4 aussi on avance S12 wow non mais là c'est à démo non mais attendez là franchement je vous dis la vérité là j'ai vraiment cru que Ademo avait débarqué sur le morceau alors là c'est vraiment du Ad non mais attend là wow là la transition j'ai cru vraiment que c'était Ademo oh c'est abusé là donc comme Hypnose disait la transition des deux langues est bien amenée je dirais même qu'elle est très très bien amenée et je dirais même qu'il faut garder cette identité dans sa musique cette dualité au niveau des deux langues qu'il parle et qu'il maîtrise dans sa musique parce que ça va lui donner beaucoup plus de possibilités beaucoup plus de flexibilité dans les propositions qu'il va nous faire que ça soit en termes de mélodie et peut-être même en termes de kickage mais là c'est bon c'est vrai que là le passage en français c'est vraiment du Ademo shit à fond mais putain la mélodie il voilà il maîtrise il a le sens des mélodies l'instru était bonne après là j'ai pas pris une claque non plus mais on reste dans l'ambiance et franchement c'est bien fait quoi allez nos parties interludes produit par Khalil Chiradi Mett Abdallah Senpai Kachi alors Mett il l'a produit pour TIF Emoji DZ et nos parties allez oh oui j'ai mis le coeur de côté juste le temps d'une affaire et on va tréver en nos parties je voulais pour mon pied voir tes relances pas tréver en nos parties j'ai mis le coeur de côté juste le temps d'une affaire toute chose a démis pour mon pied vaut et me lance mon party and I don't know ok bon petite interlude pas mal du tout no more parties in LA oh qu'elles sont incroyables Kanye allez Matusalem oh un petit saxo oh Non mais euh... Ce Khalil Sheradji les gars Non non mais là Khalil Sheradji les gars On... Ouais, non quand même C'est très très chaud C'est vraiment très très chaud L'ajout du saxophone Parfaitement bien utilisé Ça se marie Ça se fond dans l'instru Je sais pas, c'est derrière Ça appuie l'ambiance Ça l'envoûte Non, non c'est chaud C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Merci beaucoup Ilouluis Pour ton abonnement Prime Le futur Guilty Mais ça me fait aussi dans la démarche Penser à celle de BBP en fait Qui est de faire des instruments Qui te font voyager Qui utilisent un peu Des instruments Variés de par le monde Mais... C'est franchement C'est abouti en fait C'est ça que c'est J'entends quelque chose De déjà abouti Et franchement Tiff dessus C'est irréprochable Ça se marie super bien Franchement les deux Ils ont une alchimie Exceptionnelle Donc On va voter Moi ça c'est 4 sur 5 direct Sur chaque morceau Les choix d'instru et de mélo Et même Vraiment les instru Elles sont Elles sont Elles sont bien polies Elles sont pas surchargées Ça va pas dans tous les sens Ça c'est vraiment Hyper bien calibré Quand même Hyper bien calibré 8ème morceau By Asima Let's go Produit par C'est cool C'est freeze La référence à freeze Euh Je dis que je suis déconnecté Attends Je dis que je suis hors ligne Mais je suis connecté Eh oui Sur LMF Let's go Ok Alors Meiruru nous dit Un feat avec Soul King Bien réfléchi Bien mélo Bien émotionnel Avec un petit sample d'Ademo A un moment dans le son Prod bien orient Bien violon Bien saxo Le peuple demande ce genre de shit Ouais et après on met le drapeau algérien A la place du drapeau français Sur tous les bâtiments publics C'est ça Mais oui Oui le rapprochement avec Soul King On le fait automatiquement Mais Maintenant Soul King en vrai Il a pris un virage Comme quelqu'un le disait Totalement Différent Totalement à l'opposé Et Et c'est dommage d'ailleurs Moi je l'ai toujours dit Soul King il avait le talent Pour peut-être sortir un chef d'oeuvre Mais Bon Il Il y a toujours des morceaux Par-ci par-là A prendre dans ses projets Mais c'est vrai que Quand on fait les comptes Il a pas sorti l'album Qu'il aurait pu Et qu'il aurait dû En espérant que Tiff reste plutôt Sur ce côté Voyage Dans ses Instrus Alors ce morceau J'ai Préféré la partie Où vraiment ça rappe Et l'instru Et Il y a beaucoup moins D'éléments dans l'instru Parce que Les autres parties On va dire un peu moins fan Voilà Ça reste un morceau cool Allez on va Voter Mais il aime Il aime beaucoup les rythmes En Diablé en tout cas Quand même On en retrouve quand même Assez Sur le projet C'est peut-être pas Ce que je préfère de lui Mais il fait ça Assez bien Et Ouais Nuancé avec D'autres influences Ça pourrait donner Quelque chose de pas mal A l'avenir On avance Il est 2h du mat Et tu me manques Ouh là là Oh le titre Ok Bon ça va partir en mode Take care Produit par Daoui Issa Et 1000 B Issa qui a produit Pour Lui même Et 1000 B Qui a produit pour lui même 1000 B est une femme Pardon Ça va La bouée Je ne faisais pas pour rien Ton rapport préféré Pas sur retail Pourquoi se proclabe-t-il en géant de fan Non Je sais que tu m'aurais pas donné de crédit Du coup je te collais pas dans la vraie vie Je préfère Je plains T'as un air club ensemble Après je me casse Il n'y a plus de place Pourquoi donc voudrais-je te reconquérir La chance coûter Je rebomber les uns Quand il est 2h Et tu es mon Mon Ok il est 2h Et tu me manques Un morceau De nuit Bon après nécessairement On se met directement dans l'ambiance Avec le titre C'était vraiment pas mal Surtout les variations de rythme De rythmique dans l'instru Ça donnait quelque chose de très vivant Qui allait un peu peut-être avec le Les paroles en fait de Tiff Qui s'en sort encore très bien Et qui vraiment a des mélodies Très entraînantes à chaque fois Voilà C'est simple Efficace Ça rentre en tête Et Non Franchement Fort Allez Dernier morceau 1.6 Titre éponyme On dirait On dirait un piano On dirait un piano Des 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 sons qu'il y a dans les Kingdom Hearts Je ne sais pas pourquoi Les pianos me font penser à Kingdom Hearts Incroyable Morceau Hyper intéressant A la limite du piano voix J'ai envie de dire Même si ce n'est pas réellement un Mais Voilà Prépondérance des pianos Comme je l'ai dit Qui me font penser à du Kingdom Hearts Dans le chat On m'a dit également Final Fantasy Bon bah de toute façon Voilà On va dire du Square Enix Je ne sais pas C'était des Des pianos un peu magiques Des pianos féeriques Et Très intéressant de l'entendre également là-dessus Donc Bon globalement Une très bonne découverte Disons-le Une très bonne découverte Franchement En 10 morceaux Il nous a montré Une palette artistique Musicale Hyper riche Après En fonction des goûts On peut préférer Un certain style Qu'un autre Moi je pense que Ce que j'ai le plus apprécié Evidemment C'est les ambiances orientales Et J'adorerais vraiment Qu'il creuse là-dessus Au maximum Et qu'il améliore son kickage Mais Également L'univers Qu'il maîtrise aussi Plus Voilà L'Amérique centrale L'Amérique latine Ça lui va vachement bien aussi Et vraiment Gros shout-out Également A tous les beatmakers Mais Évidemment Au principal Qui est Khalil Sherradi Et que j'espère Entendre Sur Des projets Des morceaux D'autres rappeurs Pour Avoir le plus D'instrus De lui Parce que Vraiment Ces instrues Elles font voyager Elles sont excellentes Donc On va passer au vote Sur le projet Et je vous invite Dans le chat A Me mettre Vos Impressions Bon projet Dans l'ensemble Alors le projet Est passé super vite Ce qui est bon signe Je trouve Très homogène Avec des prods Qui évoluent au fur et à mesure Des tracks Des mélos En veux-tu En voilà Bref projet Très très complet Et attention Pour la suite Bon projet Dans l'ensemble C'est assez bien réalisé Mais on sent déjà Un peu la redondance Arrivé sur les mélos Et les textes Je pense qu'un 10 titres Max C'était une bonne idée Pour le découvrir Je suis totalement D'accord avec toi Et d'ailleurs Je vais quand même voter Hop J'ai écouté Que les deux derniers Ça m'a donné envie D'écouter le reste Bah écoute Tu vas kiffer Surtout que A mon avis Les deux derniers Sont pas les meilleurs Morceaux du projet Donc tant mieux Tu vas découvrir le reste Il manque juste un feat Avec Ademo Et du coup C'est le 4 Qui l'emporte A 59 Donc la majorité absolue 59% Moi aussi j'ai voté 4 Parce que vraiment Très bon Très bonne découverte En fait Voilà Après je juge aussi En fonction Du fait que c'est une découverte C'est son deuxième Ou troisième projet Et vraiment Il a un univers Hyper riche Hyper intéressant Et c'est déjà Très bien réalisé Très bien calibré La musicalité utilisée Est rare dans le paysage Rap français Ça donne une fraîcheur Très bonne découverte Pour moi Je ne connaissais pas Ses influences Un vrai kiff Et très frais Dans le milieu Je trouve Je pense qu'il lui manque Juste à étoffer Sa palette de mélodies Ok C'est pas le genre de projet Après tu comprends pas Pourquoi tous les projets Sont pas autant mieux C'est le genre de projet Après tu comprends pas Pourquoi ok Les autres sont pas aussi musicales Bah dites nous sur Youtube Ce que vous avez pensé De cette découverte Ce que vous pensez de Tiff Pour ceux qui connaissent Déjà l'artiste Parce que vous pensez De l'évolution Par rapport à ses premiers projets Sortis en 2022 Ce que vous attendez De lui pour la suite N'hésitez pas A vous rendre Sur nos réseaux sociaux Qui sont du coup Inscris En haut de l'écran On se retrouve Pour une prochaine vidéo Et si la prenez soin de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz